bonjour en fait j'aurais voulu vous montrer aujourd'hui comment on procède au coloriage de la peau enfin comment moi je fais par moment quand ça me plaît j'aime bien en fait traiter la peau avec des feutres alcool puisqu'en fait on arrive à avoir une première une première en fait couche de couleurs assez uniforme et en même temps on peut apporter des petites variantes de teintes sur les zones un petit peu ombré en repassant en fait une une deuxième fois donc sur le sur la zone coloriée alors ensuite j'apporte des petites touches de lumière avec une craie comptée un petit peu couleur peau jaune qui tire un petit peu vers le jaune gestons qu'on fait avec en fait un crayon estompeur ensuite je procède des petits les petits réhauts avec des crayons de couleurs j'ai pas du super matériel en fait mais bon du coup oui je je réhausse avec des couleurs peau un petit peu de ton marronné petit peu de rouge voilà et ensuite ce que je fais c'est que j'apporte un petit peu de ce qui va donner un petit peu le côté opalaissant transparent de la peau c'est en ajoutant cette teinte que j'apporte au voilà avec le crayon créé compté une teinte de bleauté en fait qui va nous donner en fait tout simplement la les couleurs des veines en fait qui apparaissent en transparence de la peau enfin c'est très 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 subtil bon alors là le truc c'est que j'ai commencé mon dessin j'ai un petit peu j'ai un petit peu raté ici la zone du cou mais bon je vais essayer de le rattraper un peu plus tard en fait je vais essayer juste montrer comment je fais pour apporter cette côte ce côté bleuté un petit peu à la peau donc en fait ici j'ai enfin j'ai un papier là en fait en fond de donc en fait je vais ma crée comptée comme ça sur le côté et avec mon crayon estompeur en fait je vais prendre un petit peu de de poudre légèrement voilà et ici par exemple sur la main je viens juste apporté par eux petites touches en fait cette teinte bleuté elle va pouvoir également être apporté dans les zones d'ombre ça va nous apporter un petit peu de contraste coloré dans les zones d'ombre alors c'est très subtil en fait je pense que là sur la vidéo du coup on voit même pas le voyez en fait ici voilà du coup on est un petit peu trop vous voyez ici j'en avais mis un petit peu ici sur la zone de la peau je trouve qu'en fait ça apporte un petit peu de un petit peu de vie tout simplement à la couleur chair voilà voilà non 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 Sous-titrage FR ?